Comment marche le vaccin de Pfizer ? Peut-il nous sauver de la pandémie ? Et quels sont les challenges de ce vaccin ? Pour comprendre le mécanisme d'action du vaccin de Pfizer contre le coronavirus, on va voyager un peu à l'intérieur de la cellule humaine. Nous sommes devant une cellule humaine qui est formée d'un cytoplasme et d'un noyau. A l'intérieur du noyau, il existe le code génétique de l'être humain, sous forme d'une molécule en double hélice appelée ADN. Cette molécule contient des millions de séquences qu'on a nommées selon des lettres ATCG. Ces séquences-là contiennent toutes les informations nécessaires au fonctionnement du corps humain. Lorsqu'une molécule d'ADN veut s'exprimer et donner une information, une partie correspondante va s'ouvrir et à l'intérieur de laquelle va venir une petite machine appelée ARN polymérase qui va transcrire la séquence d'informations existantes et traduire le code génétique. La molécule produite est donc appelée ARN messager. Cette molécule contient uniquement la partie de la séquence de l'information qui a été transcrite. La différence entre la molécule d'ARN et d'ADN, c'est que la molécule d'ARN possède un seul bras, elle n'est pas en double hélice et elle est formée d'un peu plus d'oxygène et son langage génétique est un peu différent. Il est formé des lettres UTCG au lieu de l'ATCG. Puis cette molécule d'ARN va migrer du noyau vers le cytoplasme pour rencontrer une deuxième petite machine appelée ribosome. L'ARN messager va rentrer à l'intérieur du ribosome qui va lire le code génétique existant dans l'ARN messager et le traduire sous forme de protéines. La protéine finalement produite va faire la fonction codée dans l'ADN du noyau cellulaire. Revenons maintenant au coronavirus. Ce virus est formé de plusieurs parties. A l'intérieur, il y a l'ARN qui contient le code génétique du virus entouré d'une membrane et d'une enveloppe sur lesquelles sont accrochées la protéine S ou encore appelée Spike qui donne le nom de coronavirus à ce virus-là puisque son aspect est sous forme de couronne. Lorsque le virus rentre à l'intérieur de la cellule humaine, c'est en fait la protéine S qui va rencontrer la cellule humaine et se fixer sur son récepteur comme une clé dans une serrure. Ceci va pousser le virus à rentrer à l'intérieur de la cellule. Une fois l'ARN, c'est-à-dire le code génétique du virus, il est à l'intérieur de la cellule, il va aller rencontrer le ribosome. Le ribosome qui va, comme on a vu tout à l'heure, traduire le code génétique du virus en protéines. Et de cette façon, le virus utilise le corps humain pour produire sa membrane, son enveloppe et ses spikes. En plus, l'ARN du virus code pour une molécule qui permet de répliquer l'ARN lui-même. De cette façon, la cellule humaine va produire l'ARN, l'enveloppe, la membrane, les spikes, etc. et créer un nouveau virus. Petit à petit, nous avons de multitudes de virus qui vont sortir de la cellule. En plus, cette protéine spike qui est restée à la membrane de la cellule humaine va se fixer à la protéine spike de la cellule avoisinante et va fusionner les cellules entre elles, ce qui constitue un autre moyen de multiplication du virus. Tout ce processus est contrôlé parfois par le système immunitaire, ce qui explique que 80% des patients atteints de coronavirus vont bien et ne vont pas présenter de symptômes. Mais parfois, ce phénomène échappe au système immunitaire et le patient peut tomber malade et peut avoir une forme grave. C'est pour cette raison qu'il faut faire un vaccin. Pfizer ainsi que la start-up BioNTech ont développé une nouvelle technologie assez intéressante. En fait, d'habitude, les vaccins prennent une partie du virus, que ce soit vivante atténuée ou une portion du virus comme l'enveloppe, comme la protéine S, et va l'introduire à l'intérieur du corps humain afin de stimuler le système immunitaire qui va développer une immunité. La prochaine fois que cette immunité rencontre le virus, son action va être plus rapide et plus efficace. Jusque-là, il fallait fabriquer ces vaccins-là, par exemple dans une bactérie ou à partir d'un autre animal. La nouvelle technologie utilisée par Pfizer est assez intéressante. En fait, le vaccin va contenir un ARN, exactement comme le coronavirus. Cet ARN-là contient une information génétique qui n'est d'autre que la protéine S, les spikes qui vont permettre au virus de rentrer à l'intérieur de la cellule. Le code génétique qui existe au niveau de l'ARN du vaccin ne code que pour la protéine S. Il ne code ni pour l'ARN du virus, ni pour les protéines, ni pour l'enveloppe, ni rien du tout. Donc le vaccin va être injecté au corps humain sous forme d'ARN entouré d'une enveloppe. Cette ARN va circuler dans le corps humain, rencontrer la cellule humaine normale, pénétrer à l'intérieur de la cellule. Cette ARN va aller rencontrer le ribosome et finalement produire la protéine S. Cette protéine S sera exprimée dans la membrane de la cellule humaine sans aucune production des autres composantes du virus. Ce n'est donc pas une nouvelle infection par le coronavirus. Une fois cette protéine S existe à la surface de la cellule humaine, le système immunitaire va la reconnaître comme corps étranger et développer une réaction immunitaire. progressivement, tout le système immunitaire reconnaît cette protéine S. Lorsque l'être humain va à la prochaine fois être exposé au virus réel cette fois-ci, il va voir sa protéine S, va la détecter très rapidement et développer une réaction immunitaire plus rapide et plus efficace. C'est une technologie intéressante et jusque-là, elle a été testée mais jamais approuvée dans la population humaine. Le concept est donc d'utiliser le corps humain pour produire l'antigène même contre lequel il doit se défendre. C'est assez intelligent comme concept et a permis de créer cette nouvelle génération de vaccins. Maintenant, on ne sait pas encore ce que vaut ce vaccin. Les résultats préliminaires sont assez intéressants et sont encourageants. Mais il y a plusieurs challenges et plusieurs questions qui ne sont pas sans réponse. Est-ce que ce virus va protéger contre tous les types d'infections, c'est-à-dire les formes modérées et les formes sévères aussi ? Quel est le type d'immunité qui va être développé ? Est-ce que le fait d'être vacciné permet de rompre la chaîne de transmission du virus d'une personne à une autre ? Quelle est la durée de cette immunité et combien de fois il faut faire un rappel contre ce virus-là ? Et finalement, est-ce que le virus agit de la même façon entre les différentes populations, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes, entre les enfants et les sujets âgés, entre la population caucasienne et la population africaine, etc. Et peut-être parmi les principaux challenges, c'est sa conservation à moins de 80 degrés. Pfizer prévoit de fabriquer aussi des valises qui peuvent contenir jusqu'à 5000 vaccins, permettant ainsi un bon transport de ce virus en respectant la chaîne de froid. mais ceci nécessite beaucoup de moyens dans beaucoup de pays. De toute façon, il s'agit d'une lueur d'espoir très intéressante pour toute l'humanité qui va permettre probablement de changer la donne et de gagner contre cette pandémie et sauver plein de vies. Merci. 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 Merci.